Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie. Notre invité aujourd'hui, Charles-Henri Gallois. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre-Vinjour. Charles-Henri Gallois, que nos téléspectateurs ont déjà pu apercevoir, il était déjà venu sur notre plateau avec, je crois, notre ami Olivier Pichon, qui n'est pas là aujourd'hui pour la présentation de son ouvrage « Les illusions économiques de l'Union européenne ». C'est de cela, en gros, dont on va parler aujourd'hui avec vous, Charles-Henri. Vous avez lancé en septembre dernier votre mouvement Génération Frexit. Est-ce que vous pouvez nous en faire une présentation ? Alors, Génération Frexit, quand on l'a lancé, forcément, on a eu toutes les questions. Il y avait même eu un article dans Marianne qui disait « Un énième mouvement souverainiste, un énième parti souverainiste ». Et en fait, ce qui fait la différence au niveau de Génération Frexit, c'est qu'on ne se considère pas comme un parti politique en tant que tel, mais bien comme un mouvement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision électoraliste exclusive, il faut aller à chaque élection, etc. Et de toute façon, on n'est pas là, on ne veut pas faire la division de clan souverainiste, on ne va pas se présenter contre d'autres partis. Ce n'est pas la présidentielle qui vous obsède, quoi. Non, voilà, exactement. En fait, on est avant tout là pour défendre des idées. On n'est pas dans une optique électorale. Un petit peu, finalement, comme a pu le faire la plateforme du livre au Royaume-Uni. On est vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'il y a eu, évidemment, la plateforme du livre au Royaume-Uni au moment de la campagne. Du Brexit. Du Brexit, mais il y a eu tout un mouvement de fond avant qui était là, notamment, pour réclamer un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne au Royaume-Uni. Et je pense qu'il y a besoin de ça, d'un mouvement transverse, transpartisan, qui va se battre avant tout pour des idées. On n'est pas là pour faire élire un homme, etc., en mode un petit peu boutique. On est vraiment là avant tout pour défendre des idées. Donc, il n'était pas question de rejoindre les patriotes de Florian Philippot qui, lui aussi, propose un Frexit ? Non, mais écoutez, c'est très bien. On n'est pas là à dire les mouvements, les autres partis politiques sont là pour faire de la division. On est les seuls, on est les meilleurs. Ce serait absurde. Donc, évidemment, qu'il y a certains points qu'on va partager avec Florian Philippot. Il y a certains points qu'on va partager avec République Souveraine, par exemple. Et on ne se définit pas du tout dans une optique gauche-droite ou dans une optique d'affrontement ou d'opposition à ces partis-là. On est là, on défend notre vision, on défend cette plateforme transverse pour défendre le Frexit, mais on n'était pas là pour se rallier à tel ou tel parti politique. Disons qu'on va pouvoir appuyer des gens, par exemple, pour la présidentielle, si on pense que ça peut permettre d'obtenir ce référendum ou d'obtenir ce Frexit. Mais on n'est pas là pour se noyer dans des structures de partis politiques traditionnels qui sont, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, assez partisanes et en opposition les unes avec les autres. – Alors, dans le cadre de votre mouvement, de votre formation Génération Frexit, vous avez lancé une pétition sur le site référendum-trait-union-frexit.org pour obtenir un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne, pas forcément pour un Frexit, mais au moins un référendum pour que les Français puissent se poser la question. Vous avez des signataires de poids, Florian Philippot, Charles Gave, Philippe Murer, Philippe Béchade, Olivier Delamarche, Alexis Poulain, il y en a beaucoup d'autres. On parle beaucoup en ce moment, Charles-Henri Gallois, de cette notion de grand reset, comme quoi les gouvernements compteraient restreindre davantage les libertés ou imposer un revenu universel. Est-ce qu'une sortie, au fond, de l'Union européenne, c'est la priorité aujourd'hui ? – Oui, c'est la priorité, parce qu'il n'y a qu'un gouvernement souverain qui peut prendre les décisions, qui peut être maître de son destin. Disons que, moi, je ne crois pas beaucoup à ces histoires de Great Reset, parce que, finalement, c'est une sorte de théorie qui a été lancée par le responsable de Davos, mais je ne crois pas du tout à cette vision, en fait, d'une élite qui serait complètement uniforme, et surtout à travers les pays. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette vision-là, je ne suis pas du tout persuadé que les Chinois ou les Russes, par exemple, vont appliquer ce truc-là. Donc, cette espèce de vision de complot mondial des élites, je n'y crois pas, et même en France, les élites n'ont pas les mêmes intérêts selon si c'est, par exemple, Patrick Drahi ou Vincent Bolloré. Donc, cette vision un petit peu simpliste ou simplificatrice d'une élite qui voudrait ça, non, je pense que certains veulent imposer leur agenda, que l'agenda que défend, d'ailleurs, Claude Schwab est néfaste. Évidemment qu'il faut se battre contre, il faut se battre contre ces idées-là, mais je ne crois pas du tout à ce grand plan qui serait écrit d'avance et qu'on voudrait nous imposer. Et en l'occurrence, pour lutter contre ce type de mesures qui sont avant tout une vision mondialiste et transnationale, il n'y a rien de plus urgent, au contraire, que de reprendre le contrôle au niveau national. Et là-dessus, après, il y a évidemment la vision stratégique. La vision stratégique, c'est quoi ? C'est de se dire, est-ce qu'il est probable, est-ce qu'il est plausible, à court terme, d'obtenir le Frexit, par exemple, à une présidentielle en mettant le directement, ou est-ce que ce n'est pas plus plausible de l'obtenir, justement, en obtenant un référendum ? Et moi, je pense que le référendum est beaucoup plus plausible. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Nigel Farage, qui a fait un travail formidable, il n'a jamais gagné les élections générales, mais il a eu une pression telle qu'un candidat, qui était d'ailleurs un candidat pour le maintien, par opportunisme, s'est saisi de cette question et a inscrit le référendum dans son programme. Et je pense que la priorité numéro un, c'est de mettre la pression pour ce référendum. Et vous avez cité, d'ailleurs, les personnes qui sont dedans, c'est ce dont on est assez fier, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont pour le Frexit, mais il y a des gens qui ne sont pas pour le Frexit là-dedans. Il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite, mais en fait, ils sont tous d'accord sur une seule chose, un seul élément, c'est-à-dire que démocratiquement, il est normal, et même, je dois dire, qu'à démocratie exige qu'on ait ce référendum sur la partenance à l'Union européenne. Et si vous voulez bien, je vous expliquerai pourquoi c'est essentiel d'un point de vue démocratique, que l'on soit pour ou contre d'ailleurs le Frexit. Alors, en ces périodes de turbulences, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national, est-ce que c'est recommandable à l'heure où la France est endettée, et maintenant, je regardais les chiffres ce matin, à plus de 2700 milliards d'euros ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut poser problème ? Je pense même, en fait, que c'est tout le contraire. Si vous avez suivi un petit peu, il y a un débat à l'heure actuelle sur la dette. Pourquoi ? Parce que dans le cas des rachats massifs des banques centrales, on parle souvent de la Banque centrale européenne, mais en réalité, ce sont les banques centrales nationales qui ont racheté beaucoup d'actifs, en l'occurrence, beaucoup de dettes de l'État. Et la Banque de France, grosso modo, détient environ 20% de la dette de l'État. Et un grand débat qui a lieu avec plusieurs économistes et qui défend l'idée que, justement, pour se désengager de ce fardeau de la dette, en fait, la Banque centrale devrait arrêter d'exiger ces 20% qu'elle a vis-à-vis de l'État, ce qui ferait diminuer, évidemment, la dette publique. C'est un débat qui est très intéressant et, justement, ce qui est intéressant, c'est que, et ça a été dit, entre autres, par Christine Lagarde, la présidente de la BCE, mais il suffit de lire les traités, en fait, de l'Union européenne pour le voir, c'est contraire aux traités, en fait, de faire ça. C'est contraire à l'article 123 du TFUE. Donc, vous ne pouvez pas avoir cette annulation de la dette dans le cadre de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, justement… – Enfin, la BCE n'en est pas un premier reniement de ses statuts, en même temps. – Mais, ça dépend, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, elle est souvent dans le contournement et les statuts, qu'est-ce qu'ils disent qu'il est interdit de financer directement les États ? Or, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont racheté sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont racheté ces obligations d'État, ils les ont rachetées aux banques et c'est par ce mécanisme-là que ça fait baisser les taux d'intérêt. Mais ce n'est pas un rachat direct de dette, c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui émet la dette et la BCE qui l'achète ou la Banque Centrale Nationale qui l'achète directement. Or, si on abandonne les créances, ça reviendrait quelque part à faire la même chose, c'est ce que défend la BCE, ce que défendrait de toute façon la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, la seule solution, en fait, pour faire ce type de mesures, c'est de sortir de l'Union européenne. Donc, au contraire, on en revient encore à ce débat-là. Et j'ajoute d'ailleurs qu'un pays qui n'est pas sous contrainte de l'Union européenne comme l'est, par exemple, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, ce qu'ils ont décidé, c'est que la dette, la création de la dette liée au Covid, c'est la Banque d'Angleterre qui la finance directement auprès du gouvernement. Donc, on voit bien que c'est possible, mais pour ce faire, évidemment, il faut reprendre le contrôle et s'émanciper de l'Union européenne et de l'euro. Alors, justement, revenons à ce principe de pétition. Selon quelle procédure est-ce que celle-ci pourrait déboucher sur un référendum ? Combien de signatures ? Et puis après, où irait cette pétition ? Alors, l'idée, c'est d'en avoir un maximum. Donc, on ne se fixe pas de plafond, évidemment, qu'on voudrait passer par un million de signatures. Pourquoi ? Parce que plus il va y avoir de signatures à cette pétition et plus, évidemment, les politiques vont se dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, qui sont en faveur d'organiser ce référendum. Et c'est en mettant la pression sur les politiques qu'on pourrait les avoir. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a évidemment mettre la pression sur les candidats qui seront à l'élection présidentielle. Donc, évidemment, qu'on appuiera les candidats qui mettent dans leur programme un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le Frexit, d'ailleurs. David Cameron, encore une fois, n'était pas pour le Brexit, mais c'est grâce à lui qu'il y a eu ce référendum et qu'ils ont pu effectivement sortir. Ce qui compte, c'est d'être pragmatique par exemple l'idéologie, mais c'est de sortir effectivement. Et donc, voilà, on peut mettre la pression sur les candidats présidentielles, mais on peut aussi mettre, dans un deuxième temps, si ça ne se fait pas à l'élection présidentielle, la pression sur les parlementaires pour obtenir, entre autres, un référendum d'initiative partagée, comme ce qui s'était passé d'ailleurs pour ADP. En fait, pourquoi je pense aussi que ce référendum est la bonne option, d'ailleurs, pour obtenir le Frexit, c'est qu'il suffit d'être démocrate. En fait, à part quelqu'un qui va vous dire je ne suis pas démocrate, je ne veux pas consulter les Français, c'est très très dur de dire qu'on est contre un référendum sur la partenance à l'Union Européenne. C'est beaucoup plus simple de dire je suis contre le Frexit, de donner des raisons d'ailleurs qui ne sont pas forcément valables, c'est beaucoup plus dur pour un référendum. D'autant plus que l'argument numéro un pour ça, il est démocratique. C'est-à-dire que la dernière fois que les Français avaient validé l'Union Européenne, c'était le référendum du traité de Maastricht en 1992 et ça avait été d'une courte tête, 51-49. Depuis, on va peut-être revenir sur 2005 après, mais depuis, si on est démocrate, les conditions d'appartenance, le contrat qui avait été validé par les Français en 1992, ça a changé drastiquement. Il y a eu évidemment en 1999, le traité d'Amsterdam qui a mis dans la main de l'Union Européenne toute la politique migratoire, la politique des frontières. Quand on parle du Covid ou quand on parle d'ailleurs même du dernier attentat de Nice, on voit que les frontières par exemple servent. On voit qu'au niveau de l'immigration, vous savez que c'est une directive européenne qui grave dans le marbre par exemple le regroupement familial. Donc toutes ces questions-là sont décidées au niveau de l'Union Européenne. Donc on ne peut pas en parler sérieusement si on ne parle pas de l'Union Européenne. – Oui, mais le contre-argument Charles-Henri Gallois sur l'idée en 2005 au sujet de ce projet de constitution européenne qu'avait écrit Valéry Giscard d'Estaing, référendum qui avait débouché sur un nom mais finalement qui avait, via Nicolas Sarkozy et le Parlement réunis en Congrès le 4 février 2008, avait ratifié donc le traité de Lisbonne qui était un copier-coller quasiment de cette constitution. Donc après, comment croire que le résultat d'un référendum pourrait être respecté ? – Alors je finis juste ma démonstration et je vous réponds dans la foulée parce que cette question est excellente et on nous la pose très souvent. Donc je vous l'ai dit, en 1999 le traité d'Amsterdam, il y a eu après évidemment 2001 le traité de Nice avec l'élargissement à l'aise qui a amené toute la concurrence déloyale au sein même de l'Union Européenne. – Bulgarie, Roumanie. – Exactement, Bulgarie, Roumanie, etc., Pologne. Il y a eu le fameux traité de Lisbonne en 2008 justement et trois ans après le fameux référendum qui a amené plus de diplomatie européenne, des avancées dans la politique de sécurité et de défense de l'Union Européenne. Il y a eu évidemment en 2012 avec le TSCG qui a mis dans la main de l'Union Européenne tout un tas de politiques économiques et sociales, qui a mis des amendes justement si les recommandations de l'Union Européenne au niveau économique n'étaient pas appliquées et avec le Brexit qui a eu un coût de l'Union Européenne qui explose. Et donc, quand ces conditions d'appartenance ont changé drastiquement, il est normal, si on est démocrate, de poser la question aux Français, de dire les conditions ayant changé, êtes-vous toujours d'accord pour faire partie de ce club ? C'est la même chose si vous êtes locataire de votre logement, vous avez un loyer de 500 euros. Votre propriétaire, du jour au lendemain, il vous dit ça ne va pas être 500 euros, on va le passer à 1000 euros. Les conditions ont drastiquement changé et donc vous allez vous poser la question est-ce que je reste dans cet appartement ou est-ce que je sors ? C'est la même chose pour l'Union Européenne. En fait, tout démocrate, qu'il soit pour ou contre le Frexit, doit soutenir une initiative de référendum sur votre appartenance à l'Union Européenne. Et pourquoi ? Je vais répondre à votre question maintenant. Pourquoi ? C'est très différent de 2005. Et pourquoi en fait un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne ne peut pas être contourné ? C'est très simple, 2005, le référendum n'était pas un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne. C'était un référendum si vous voulez un nouveau traité. Or, ce qui s'est passé, c'est que le traité, la Constitution qu'il voulait faire passer a été rejetée par les Français et le projet a été mis à la poubelle. Et donc en fait, légalement, même si c'est évidemment un forfait d'un point de vue démocratique, légalement, ils ont appliqué le résultat du référendum. Et il faut savoir qu'en France, contrairement à d'autres pays, l'article 11 de notre Constitution, le référendum est légalement contraignant. C'est-à-dire que le gouvernement, les parlementaires sont obligés de respecter le choix des Français. En France, ce n'est pas le Parlement qui est souverain, c'est le peuple. Et donc, ils ont respecté ça, en fait, légalement. Ils ont mis le traité à la benne et ils ont juste proposé un autre traité, le traité de Lisbonne, en le modifiant un petit peu. Ils l'ont fait passer par le Congrès. Scandale démocratique, mais c'est parfaitement légal. Or, si vous avez demain un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, il n'y a pas de contournement possible séminaire. C'est-à-dire que si les Français votent pour sortir, ça ne peut pas être contourné. Ce n'est pas un nouveau traité à l'autre, c'est que les Français votent pour sortir. Et 2005, d'ailleurs, si on est de bonne foi, n'était pas un vote pour la sortie de l'Union européenne. Il y a un tas de gens qui ont voté contre parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les dispositions du traité, mais qu'ils ne voulaient pas pour autant le Frexit. Je pense que le référendum, déjà, ne sera pas contourné. En plus, que c'est la façon la plus sûre, en fait, de sortir, parce que, que vous le voulez, le Union, pour les élections, et notamment l'élection reine, l'élection présidentielle, l'Union européenne, finalement, on en parle très peu. un volet au milieu de économie, culture, éducation, etc. Tout est lié, mais en fait, ça va être traité comme un sujet à part. Et donc, il n'y a pas de vrai débat sur la question de l'Union européenne. Or, quand vous avez un référendum sur cette question précise, là, vous avez un vrai débat et là, je suis persuadé qu'on peut le gagner. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 2005, les premiers sondages à fin 2004, donner le oui vainqueur à 69%, sauf qu'entre-temps, il y a eu une campagne, il y a eu une belle campagne, il y a eu des arguments, les Français ont pu voir les deux positions et les Français ont voté in fine à 55% contre et c'était la même chose au Royaume-Uni. – Est-ce qu'il s'agirait de réunir les deux camps du non qui étaient des souverainistes de droite et puis l'aile gauche du Parti Socialiste incarné à l'époque par Laurent Fabius ? Donc, est-ce qu'avec votre idée, il s'agirait, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le non de 2005 se transforme en oui avec votre pétition ? – Évidemment, parce qu'en fait, si on est lucide, c'est très très dur d'avoir un rassemblement sur une personne, sur un programme parce que bien évidemment qu'il y a des divergences. En fait, cette pétition et l'obtention quelque part d'un référendum sur la partance à l'Union européenne, c'est l'union par l'action. Ça ne veut pas dire que tout le monde serait forcément sur la même tribune mais tout le monde, dans la perspective d'un référendum, tout le monde serait du même côté de la barricade et c'est d'autant plus efficace d'ailleurs parce qu'il y a mille arguments en fait qui sont connotés à droite et en fait, il n'y a rien de plus efficace pour sortir de l'Union européenne que via un référendum et c'est quelque part une union par l'action et c'est ce qui est souhaitable et c'est surtout, encore une fois, la manière la plus crédible de sortir de l'Union européenne. – Je vous propose justement de développer tous ces arguments pour et contre la sortie de l'Union européenne après la pause. De retour avec Charles-Henri Égalois pour évoquer cette opinion, cette option d'une sortie de la France de l'Union européenne. Alors évidemment, Charles-Henri Égalois, ceux qui s'opposent à ce Frexit, à cette sortie de la France de l'Union européenne, invoquent en premier une dévaluation du franc qu'ils estiment entre 15 et 20% avec pour conséquence une baisse du pouvoir d'achat, de l'épargne, avec une augmentation du prix des produits importés ou encore l'augmentation de la dette publique. Je le disais tout à l'heure, elle est actuellement à 2 700 milliards d'euros. Donc augmentation qui serait aux alentours de 30%. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? – Oui, écoutez, c'est un petit peu le même projet de la peur qu'il y avait au Royaume-Uni. On avait fait toutes les promesses d'apocalypse et on a bien vu derrière que ça ne s'est pas du tout produit. Oui, il y a beaucoup de choses en fait dans… – Après l'Angleterre, on va le rappeler qu'ils n'étaient pas dans l'euro, ils avaient conservé leurs livres sterling. – Oui, mais on avait dit que leur monnaie allait s'effondrer, on avait dit que le chômage allait exploser, enfin tout ceci n'est pas arrivé, on avait dit que la City, ça allait partir, on a appris encore hier qu'il y avait 1000 entreprises financières qui allaient s'installer à Londres. Bref, en vrai, tout s'est avéré faux. Alors, ce que vous dites, il y a beaucoup de choses, j'y réponds d'ailleurs dans mon livre, dans les élus économiques de l'Union Européenne. Je vais répondre peut-être à la question de la dette. Finalement, la dette, c'est un argument qui est archi faux parce que dans le droit international, il y a ce qu'on appelle la lex monétae qui fait que ce qui fait foi, c'est non pas la nationalité du créancier, mais la nationalité du contrat de la dette. Or, plus de 97% de la dette française est en droit français, ce qui veut dire que même si la France change de devise, en l'occurrence, retrouve une monnaie nationale, comme le contrat est en droit français, elle devra rembourser en devise nationale au taux de sortie qui sera un taux de sortie de 1 pour 1. Donc, il n'y aura pas du tout d'explosion de la dette. En fait, ceux qui vous disent ça mentent ou ne connaissent pas ce principe de droit international qui s'est passé à chaque fois et qui d'ailleurs a été rappelé à la fois par la Banque de France et à la fois par la Bundesbank au moment du passage à l'euro parce que, par exemple, un créancier allemand, la monnaie allemande étant plus forte que l'euro, pouvait s'estimer lésée, il n'y a pas eu un procès, ils n'ont pas remboursé en Deutsche Mark, ils ont remboursé en euro parce que la Lex Monetae a été appliquée à l'aller, elle serait aussi appliquée au retour pour ce qui est du pouvoir d'achat. Je ne vais pas répondre à tous sinon ça va être très très long. Le pouvoir d'achat, encore une fois, c'est absolument faux parce que, grosso modo, ce serait de dire parce que vous avez votre monnaie qui va se dévaluer de 15 ou 20%, vous allez perdre 15 ou 20% de pouvoir d'achat. C'est absurde parce que ça voudrait dire que 100% de vos produits sont importés, ce qui n'est pas le cas. Et surtout, on est sur des marchés concurrentiels. On a bien vu, l'euro lui-même, c'est déjà d'évaluer de 25% par rapport au dollar et vous n'aviez pas du tout le prix des iPhones, des télés, etc., qui sont des produits importés qui ont augmenté de 25%. Donc, en fait, ce sont des arguments de la peur qui ne tiennent pas et il ne faut au contraire pas avoir peur parce que retrouver sa devise nationale, c'est au contraire retrouver ce pouvoir monétaire, c'est retrouver son destin, c'est-à-dire la possibilité justement d'effacer une partie de la dette et de financer justement réellement l'économie française en retrouvant cette monnaie. – Alors, les fédéralistes, ceux qui croient aux vertus de l'Union européenne affirment souvent que, voilà, un Frexit, ça serait au fond revenir en arrière, c'est-à-dire à la situation d'avant le référendum de Maastricht, donc c'était en 1992, ou encore que, voilà, pesé face aux États-Unis ou à la Chine, l'Union fait la force, qu'est-ce que vous leur répondez alors à cela ? – Mais en fait, ça c'est des gens qui sont complètement ringards, qui ont une vision finalement du XIXe siècle. D'ailleurs, c'est un argument qui est complètement faux si on prend même de manière pragmatique les chiffres, en fait, les pays qui sont les plus riches, PIB par habitant, ne sont pas du tout les pays qui sont les plus gros ou les plus peuplés. On l'a bien vu d'ailleurs quand il y a eu la négociation du CETA entre le Canada, qui a deux fois moins de population que la France, et l'Union européenne et ses fameux 400 millions d'habitants. Le Canada a obtenu un meilleur accord et on l'a vu encore avec le Brexit, la négociation de sortie. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans votre émission que j'ai été persuadé que le Royaume-Uni avait toutes les cartes en main et que soit ils sortiraient sans accord, soit au contraire, en menaçant de sortir sans accord, ils obtiendraient un très bon accord. C'est exactement ce qui s'est passé parce que le Royaume-Uni a gardé l'accès complet au marché de l'Union européenne et a repris le contrôle sur tous les sujets, notamment la législative. Donc, ils sont clairement gagnants dans cet accord, le Royaume-Uni. Donc, ça montre qu'un pays seul est bien plus agile et d'ailleurs, on le voit dans cette crise du Covid avec la vaccination. C'est-à-dire que le Royaume-Uni met une claque monumentale à l'Union européenne. Le Royaume-Uni a déjà vacciné 27% de sa population, c'est à peine 6% au niveau de l'Union européenne. Et donc, on voit bien qu'au contraire, dans la mondialisation, les pays qui marchent, ce sont des pays qui sont agiles, sûrs de leurs intérêts et qui font… ça ne veut pas dire être en autarcie. Aucun pays n'est en autarcie, mais ça veut dire faire de la coopération internationale et des alliances concrètes sur tel ou tel sujet, pas sur tout, mais sur tel ou tel sujet, là où on partage des intérêts. Or, la vision de l'Union européenne de se dire à 27, quoi qu'il arrive, même sur des intérêts divergents, on va appliquer la même politique, c'est une vision qui est complètement en ringard, c'est une vision qui ne marche pas et qui est totalement inefficace. Et d'ailleurs, la campagne de vaccination le montre, c'est une honte totale pour l'Union européenne. Même le Maroc fait mieux que l'Union européenne. Donc, c'est vous dire l'humiliation commerciale en pourcentage de la population, bien évidemment. Donc, vous, évidemment, vous lancez cette pétition, je rappelle, sur le site référendum traiteunionfrexit.org. Vous êtes personnellement pour un Frexit. Mais rappelez-nous, qu'est-ce que nous coûte l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'elle nous rapporte à nous, la France ? Dans les conditions qui avaient changé et qui nécessitaient un référendum, comme je vous l'ai dit avant, vous avez eu la gentillesse de rappeler notre adresse, référendum traiteunionfrexit.org. Eh bien, il y avait entre autres, justement, le fait que notre coût d'appartenance à l'Union européenne a explosé. Il était déjà très important avant, mais depuis le Brexit, le coût a explosé. Il y a deux volets, quelque part. Il y a le volet budgétaire, parce que forcément, le Royaume-Uni était un des plus gros contributeurs nets. Donc, il part avec un budget qui est en plus d'augmentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les contributeurs nets restants, dont la France, qui est le deuxième, doivent payer beaucoup plus. Et donc, la contribution de la France va passer d'environ, on était à 8 milliards en moyenne sur la période 2011-2020. En 2021, la contribution nette de la France va être de 13 milliards d'euros. C'est absolument colossal. Mais est-ce que l'Union européenne, après la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pardon, ne va pas dégraisser quelque part ses effectifs ? Ah non, parce que là, vous êtes déjà sur le budget, justement, post-Brexit. C'est le budget 2021-2027. Et donc, au contraire, malgré le départ du Royaume-Uni, ils ont augmenté la voilure. Donc, 13 milliards contre combien ? 8 milliards ou 9 milliards de moyenne ? On était avant et maintenant, on a une augmentation de 5 milliards d'euros de la contribution nette, ce qui est absolument colossal. C'est des centaines d'hôpitaux quand on parle du Covid. Les 13 milliards d'euros, pour tout vous dire, les 8 milliards d'euros qu'on avait avant, pour vous rendre compte, c'est déjà l'équivalent des 69 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés sur les dernières années. Donc, c'est vous dire, en fait, donc c'est 8 milliards de pertes nettes, de moyenne. On était à 8 et on passe à 13. Et ça sert à quoi exactement, ces contributions ? Ces 8 milliards, ils partent où en Europe ? Alors, ils partent déjà, il faut faire tourner la machine, c'est-à-dire que vous allez payer des fonctionnaires européens et autres à Bruxelles, vous allez payer des députés européens, donc il y a toute la machinerie bruxelloise qui doit être entretenue et payée, et au-delà de ça, il y a des transferts entre pays. Et donc, la France va donner, je parlais tout à l'heure du traité de Nice de 2001 qui avait amené l'élargissement à l'Est, et bien justement, la France donne massivement, il y a des transferts massifs en fait, vis-à-vis des pays de l'Est et quand on connaît d'ailleurs les délocalisations depuis la France, on parle beaucoup de la Chine, vous disiez de faire le contrepoids à la Chine, Bangladesh et autres, mais 55% des délocalisations sont au sein même de l'Union européenne et l'ultra majorité sont vis-à-vis des pays de l'Est. Donc en fait, on va payer pour financer nos propres délocalisations et vous avez des exemples très récents, il y en a plein, Bridgestone, Castorama et autres, le nombre de voitures qui sont produites maintenant en Slovaquie, en Roumanie ou en Pologne. Donc voilà, en fait, on est dans un système où on marche complètement sur la tête, où on paye pour un système du marché unique et de l'euro qui nous nuit et ça, on le retrouve dans l'autre volet en plus du budget de l'Union européenne qui est celui du fameux plan de relance de l'Union européenne. On fait des tonnes là-dessus, vous vous rendez compte, c'est formidable, on va recevoir 80 milliards d'euros de l'Union européenne. Sauf ce qu'on ne vous dit jamais, c'est ce qu'on va payer pour obtenir ces 40 milliards. Or, en l'occurrence, la France va payer 80 milliards d'euros pour en récupérer 40. Ça veut dire qu'en net, on perd 40 milliards d'euros. Et est-ce qu'elle aura, la France, la liberté d'utiliser ces 40 milliards comme elle le souhaite ? Même pas, vous n'avez pas, en fait, la libre utilisation. Comme pour le budget de l'Union européenne, le budget de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui réalloue après les fonds, c'est-à-dire que les fonds que vous recevez après, ce que vous avez payé, c'est l'Union européenne qui décide. On donne 29 milliards, en 2021, on donne 29 milliards, on en reçoit 16, d'où les 13 en net de perte. Là, c'est la même chose, en fait, c'est l'Union européenne qui dit vous devez en investir dans la transition écologique, dans tel ou tel domaine. C'est l'Union européenne qui décide de l'utilisation des fonds. Et ça va même plus loin que ça parce qu'en plus du fait que vous n'avez pas la libre utilisation, vous avez à payer, en contrepartie de ça, à payer, entre guillemets, à appliquer des réformes économiques et sociales. Selon les recommandations de l'Union européenne, on sait ce que sont les recommandations de l'Union européenne pour la France, c'est notamment la réforme des retraites qui va revenir sur le tapis et c'est aussi la réforme de l'assurance chômage. D'ailleurs, en France, là-dessus, c'est évidemment silence radio, mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est beaucoup plus explicite. Il y a notamment l'Espagne, que je connais bien, au niveau de l'Espagne, le ministre des Affaires sociales, M. Escreva, il l'a dit, lui, clairement, pour obtenir les fonds de l'Union européenne, il va falloir faire la réforme des retraites. Il y avait un autre article espagnol qui était très explicite sur le sujet. Il disait que, grosso modo, il y allait avoir une avance de l'Union européenne pour 13% des fonds, mais que tout le reste allait être débloqué au compte-gouttes en fonction de l'avance, justement, de ces réformes. Donc, en fait, on paye 40 milliards en net pour ne pas décider les 40 milliards qu'on reçoit et, en plus, pour se faire imposer des réformes. C'est le pire accord de l'histoire. C'est une arnaxante. – C'est quoi l'esprit de fond que les directives émises par la Commission européenne ont pour ambition ? – Les directives, c'est-à-dire ? – Les directives de la Commission européenne, c'est quoi l'esprit de fond qu'elles impulsent auprès des États qui sont censés intégrer ces directives dans leurs lois, dans les lois nationales ? – En fait, les recommandations qu'elles vont faire au niveau de la politique économique et sociale sont différentes. Il y en a différentes selon les pays. Mais, grosso modo, tous les pays qui souffrent de l'euro, en fait, qui ne sont pas assez compétitifs à cause de l'euro, c'est notamment le cas de la France et les pays du Sud, toutes les réformes qui vont être demandées, ça va être des réformes de baisse des dépenses publiques et donc baisse, évidemment, du montant des retraites, baisse de l'assurance chômage. Après, il y a une constante, par contre, pour tous les pays qui soient bénéficiaires ou non de l'euro. C'est, d'une manière générale, la libéralisation de toutes les professions et donc, dans tous les pays, vous aviez la libéralisation des professions réglementées qui étaient demandées et une sorte d'ubérisation de la société. Donc, ça, c'est commun, quelque part, à tous les pays et après, évidemment, une politique économique et sociale beaucoup plus restrictive pour tous les pays du Sud parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas votre monnaie, quand vous avez votre monnaie et que vous êtes moins compétitif que le voisin, vous avez ce qu'on appelle une dévaluation externe, c'est-à-dire que votre monnaie, effectivement, va perdre de la valeur. Quand les parités sont figées, ce qui est le cas dans la zone euro, la seule façon de rééquilibrer, c'est d'avoir ce qu'on appelle une dévaluation interne et grosso modo, c'est une baisse des dépenses publiques, baisse des salaires, une austérité, en fait, clairement assumée et demandée par l'Union européenne. Alors, Charles-Henri Gallois, quand on vous entend, apparemment, une sortie de l'euro ne serait que bénéfice pour la France. Je vous entendais récemment dans une interview avec Éric Vérague. Éric Vérague, il dit, voilà, il faut quand même être transparent, il faut expliquer aux Français et c'est son opinion que, voilà, cette sortie de l'Union européenne, ce Frexit aurait, excusez-moi, un coût social. Il évoque des restrictions dans les dépenses publiques, moins de fonctionnaires, des contraintes budgétaires à cause d'une perte de la garantie allemande et d'évaluation régulière de la monnaie. Alors, moi, je n'étais pas d'accord avec lui sur ce point-là. Là où j'étais d'accord avec lui, c'était de dire que ce n'est pas parce qu'on retrouve notre monnaie, on retrouve notre souveraineté qu'évidemment, il faut faire une gestion, faire n'importe quoi et dépenser beaucoup d'argent parce qu'in fine, ça se paierait par une dévaluation de la monnaie qui serait trop importante. Mais ne pas dire ne pas faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire non plus détruire les millions d'emplois, baisser complètement les dépenses publiques. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a certainement des dépenses publiques qu'on peut baisser qui sont inutiles et en fait, qui ne toucheraient pas au portefeuille des Français. C'est notamment le cas de l'échelon régional, la décentralisation qui a coûté un argent énorme. Le volet aussi de l'Union européenne qui a eu une économie énorme, je l'ai dit, 13 milliards d'euros qu'on va économiser maintenant. C'est absolument colossal. Il y a des économies qu'on peut faire sans toucher au portefeuille des Français. Et ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Mais après, je ne suis pas d'accord sur le fait que sans la signature allemande, la dette française aurait des taux énormes. Tous les pays à peu près développés du monde dans un système d'excès de liquidité ont des taux d'intérêt qui sont relativement faibles. Ce n'est pas une situation qui changerait. Non, la France garderait des taux faibles. Vous avez des taux faibles partout à travers le monde pour tous les pays développés. Donc ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Et en plus, quand on récupère finalement le contrôle de la monnaie, on peut monétiser une partie. Mais évidemment, il faut monétiser une très faible partie. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens et dire qu'on va raser gratis et qu'on peut monétiser 100% de la dette parce qu'il y aurait un coût concret pour les gens si on faisait ça. Donc je pense qu'on peut faire une politique très raisonnable. Il y a quelques économies de Gabgi à comment dire qu'on peut et on peut faire des économies de ce côté-là. Mais d'une manière générale, au contraire, la France va retrouver des marges des manœuvres sur le plan économique et ça doit servir en priorité. Quand on voit encore le déficit commercial de la France qui est abyssal maintenant de 82 milliards d'euros, ça doit servir à réindustrialiser le pays justement et le faire parce que c'est très important notamment d'un point de vue de l'emploi. Vous savez que pour un emploi industriel, vous avez deux à trois emplois de services qui sont liés. Donc ça va être une priorité nationale de réindustrialiser la France pour reprendre le contrôle de notre destin et Dieu sait si cette crise du Covid-19 a montré combien la France avait été complètement désarmée et n'était même plus capable de produire elle-même des masques, des tests et autres et dans une dépendance absolument inadmissible si on est évidemment souverainiste. On va évoquer évidemment le Covid dans la troisième partie mais justement dans ce que vous dites à l'instant cette volonté que vous avez de relocaliser quelle serait la politique de la France en matière de droits de douane vous le répétiez la moyenne des droits de douane extérieurs de l'Union Européenne c'est la plus faible au monde elle est à 2,4% qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la France ? Il faut définir évidemment qu'on ne va pas augmenter les droits de douane de manière uniforme partout d'un seul coup ça serait stupide parce que ça ferait effectivement payer in fine les Français et les consommateurs mais il faut définir des filières prioritaires dans la réindustrialisation on peut penser notamment à tout ce qui est questions sanitaires quand vous avez 8 principes actifs sur 10 qui sont produits en Chine ou en Inde c'est évidemment pas normal donc une relocalisation là-dessus est prioritaire pour reprendre le contrôle dans ce domaine là mais il y a aussi toute la dimension militaire je pense et la question aussi numérique il est essentiel d'avoir un cloud qui soit souverain français pour éviter que toutes les données soient justement pilotées depuis les Etats-Unis ou ailleurs ça c'est un chantier qui serait prioritaire d'ailleurs j'ai vu que OVH et Capgemini se lancer là-dedans c'est à saluer et au niveau militaire la dépendance française n'est pas tolérable par exemple quant à Alstom on sait très bien que les turbines nucléaires sont passées côté américain c'est pas tolérable de la même manière que quand vous avez les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle qui sont faites aux Etats-Unis vous n'êtes pas complètement souverain un exemple concret quand la France était opposée à la guerre en Irak en 2003 les Etats-Unis avaient coupé toute maintenance ou tout envoi de nouvelles catapultes et donc ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise de votre destinée et que vous êtes finalement à la merci d'autres puissances qui peuvent décider pour vous et ça je pense que ce ne sont pas les seuls mais ce sont les trois grands chantiers prioritaires qui devraient être lancés quelque part à J plus 1 après un Frexit On va faire une pause pour la troisième partie où on évoquera l'Union Européenne face au Covid Troisième partie pour évoquer l'Union Européenne face au Covid toujours en compagnie de Charles-Henri Gallois on a vu l'avènement de cette crise du Covid avec cette crise du Covid Charles-Henri Gallois on aurait pu se dire voilà c'est aux Etats un peu de se débrouiller vous vous dites que l'UE avait un rôle à jouer comment est-ce qu'elle s'en est sortie sans parler des vaccins Alors je pense que c'est même le contraire en fait le problème c'est justement parce que l'Union Européenne s'est impliquée dans cette crise qu'elle a augmenté la catastrophe et je dirais du maire général l'Union Européenne et son idéologie on pourra parler des vaccins mais ce n'est pas le seul cas où l'Union Européenne et son idéologie ont été absolument catastrophiques on peut évidemment parler des frontières vous savez le discours du gouvernement le virus n'a pas de passeport etc. sauf que le virus il circule à travers des humains qui eux ont un passeport puis après ça ils ont découvert que finalement il y avait un virus mais il s'arrêtait aux frontières de l'espace Schengen c'est-à-dire qu'on a bloqué un temps les personnes qui venaient extérieur de l'espace Schengen mais dans l'espace Schengen là il n'y avait pas de soucis le virus ne circulait pas d'autant plus que les épicentres étaient en Espagne et en Italie donc c'était absolument grotesque et on voit en fait que cette idéologie a été néfaste et on peut comparer à d'autres pays la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs qui est en France mais qui n'est pas dans l'Union Européenne a appliqué une politique stricte sur le territoire et il y a eu je crois 5 décès du Covid et tous les gens vivent normalement sans masque etc parce qu'ils ont pu contrôler leurs frontières donc ce dogme du frontière enfin du virus qui n'aurait pas de passeport est une absurdité totale et ça a été défendu évidemment au niveau de l'Union Européenne et Macron a été le meilleur élève là-dedans c'est-à-dire que la France a fermé ses frontières quand tous les autres pays aux alentours en fait les avaient déjà fermés donc une catastrophe là-dessus il y a eu aussi les masques on aurait pu se dire voilà la mondialisation la globalisation va fonctionner la Chine va nous envoyer des masques et puis en fait patatras rien n'a fonctionné en fait oui et les gens pourraient se dire c'est assez éloigné finalement de l'Union Européenne mais non parce que qui nous a désarmé d'un point de vue industriel quand vous avez ce couple de l'euro qui est trop fort et c'est l'Union Européenne qui fait la promotion permanente de tous les accords de libre-échange c'est l'Union Européenne qui a des droits de bonne vous l'avez dit tout à l'heure 2,4% qui sont absolument ridicules et donc c'est l'Union Européenne en fait qui a favorisé les délocalisations vis-à-vis d'ailleurs des pays tiers à libre circulation totale des mouvements de capitaux et on favorise les échanges donc l'Union Européenne a désarmé les États qui se sont retrouvés sans masques sans test on a même vu cette guerre grotesque des masques entre pays de l'Union Européenne parce qu'il n'y en avait pas et quand l'Italie était aux abois ce ne sont pas les pays de l'Union Européenne qui sont venus lui prêter main forte mais c'était le Venezuela c'était la Russie et Cuba par exemple donc voilà la solidarité européenne tout ça tombe à l'eau et il y a aussi évidemment la question de l'hôpital public parce que pourquoi vous êtes obligés de faire des couvre-feu et de confiner c'est parce que vous n'avez pas assez de lits disponibles et en l'occurrence c'est l'Union Européenne qui ne cesse tous les ans il y a 63 demandes de l'Union Européenne de baisse des dépenses de santé donc de baisse de l'hôpital public la France a fermé plus de 100 000 lits en 20 ans c'est absolument colossal et la France n'a que 8 000 lits de réanimation quand l'Allemagne en a 25 000 et donc forcément quand vous arrivez à 4 ou 5 000 lits qui sont occupés par des patients Covid vous vous retrouvez très rapidement à vous dire que vous allez être submergé et donc vous prenez des mesures de type couvre-feu ou confinement et donc l'Union Européenne là aussi catastrophique et après le plus grand symbole le plus éclatant en fait qui est la meilleure publicité à la fois pour le Brexit mais aussi pour le Frexit c'est la gestion de la campagne vaccinale parce que je rappelle quand même les propos du patron de Moderna qui a d'ailleurs un Français le patron aussi de AstraZeneca est un Français le patron de Moderna qu'est-ce qu'il disait ? Il disait au printemps on négociait avec la France on était très avancé au niveau des négociations économiques scientifiques techniques et autres et on ne sait pas pourquoi l'Union Européenne est arrivée à voulu reprendre le dossier il ne s'est rien passé en trois mois et les négociations ont été finies à la fin de l'automne sauf que c'est trois mois le patron de Moderna exactement et sauf que ces trois mois de retard c'est exactement le retard de l'Union Européenne sur le Royaume-Uni le Royaume-Uni a commencé sa campagne avant a eu beaucoup plus de doses et on voit quand le Royaume-Uni est à 27% de vaccination la France est à peine enfin la France l'Union Européenne maire générale parce que c'est à peu près partout pareil et est à à peine 6% et je l'ai dit tout à l'heure l'humiliation d'être dépassé par le Maroc qui a commencé sa campagne il y a seulement trois semaines donc un fiasco absolument total et ce qui contredit totalement cet argument qui ne fait aucun sens de l'Union qui ferait la force nous on a bien vu qu'au contraire l'Union Européenne bureaucratique inefficace a amené ce retard colossal et finalement la vaccination est le symbole de l'échec même de l'Union Européenne Vous évoquiez tout à l'heure Charles-Henri Gallois à propos des masques cette délocalisation c'était quoi au fond l'idée de l'Union Européenne quand elle a fait en sorte que la Chine devienne l'atelier du monde C'était une idée assez stupide quelque part de se dire finalement on va produire les fabrications à haute valeur ajoutée et puis on va laisser aux Chinois la production de textiles et autres mais c'était prendre les Chinois pour des imbéciles les Chinois à partir du moment où ils savent produire c'est des gens bien formés c'est des gens intelligents et bien ils savent et ils montent en gamme justement sur toutes ces technologies-là et en fait ils se rendent compte maintenant qu'ils sont complètement débordés et que non seulement il y a une infime minorité qui s'est enrichie évidemment dans les pays européens liée à ces délocalisations mais ils commencent à se rendre compte que in fine c'est la Chine qui va t'emporter et finalement le phénomène Trump aux Etats-Unis c'est ça c'est une partie de l'élite américaine qui se rend compte en fait qu'ils vont être complètement débordés par la Chine et si elle a pu s'enrichir dans ce phénomène de mondialisation un t-shirt qu'elle produisait avant 5 dollars qu'elle achète 2 centimes de dollars elle le vend au même prix aux Etats-Unis forcément cette élite-là elle s'est enrichie de manière colossale mais là ils se rendent compte qu'ils vont se faire complètement déborder par la Chine et le phénomène Trump ou le rosor du protectionnisme aux Etats-Unis c'est ça et l'Union européenne et les élites européennes quelque part ont du retard on a appris le 17 février dernier que la Commission européenne avait signé un accord avec Moderna pour la fourniture de 150 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid en 2021 soit un quasi doublement avant c'était 160 des volumes convenus précédemment et une option de 150 millions de doses pour 2022 pourquoi faire deux commandes ? c'est surtout que la première ils ont eu des problèmes au niveau des délais ils ont eu des problèmes de quantité et là ils font évidemment ils peuvent se dire qu'il y aura besoin de vacciner plus tard mais ça sert à rien d'avoir quelque part autant de doses ils font de la communication pour essayer de masquer l'échec ce qui servait c'était d'avoir les vaccins tout de suite et de pouvoir commencer au plus tôt justement pour après éviter les confinements éviter les mesures et pouvoir permettre à l'économie de redémarrer normalement c'est le modèle en tout cas qu'a fait Israël qui est le pays le plus avancé de ce côté-là c'est ce modèle-là en fait à partir du moment où vous avez du retard vous pouvez peut-être commander un milliard de doses ça sert absolument à rien et au contraire les pays qui en ont commandé beaucoup et qui ont pu s'avancer je pense notamment au Royaume-Uni le Royaume-Uni qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils donneraient les doses excédentaires qu'ils avaient aux pays pauvres parce que ça sert à rien d'en avoir autant mais en fait ils en avaient commandé beaucoup au début pour être servis les premiers ils avaient surtout conclu les accords trois mois avant l'Union Européenne d'où leur avance Et de leur côté Pfizer et BioNTech ont déclaré avoir finalisé eux aussi un accord pour fournir l'Union Européenne à hauteur de 200 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le Covid pourquoi au fond multiplier les fournisseurs alors qu'en France on a quand même Sanofi et cette entreprise Valneva qui fournit elle aussi le Royaume-Uni en doses Alors Valneva c'est un cas intéressant parce que vous l'avez dit en fait c'est une entreprise qui est française qui est basée à Nantes et on peut penser par exemple que c'est au niveau de l'Union Européenne qui aurait eu ces commandes ou du moins au niveau de la France mais la France dans le cadre de l'accord européen théoriquement n'a pas le droit de faire de commandes à part ça doit passer par le cadre européen et ce qui se passe en fait là-dessus c'est qu'en fait c'est le Royaume-Uni qui a financé la recherche qui a fait des accords avant avec Valneva et qui a commandé 60 millions de doses pour lesquelles ils vont être prioritaires donc même sur un vaccin français en fait c'est le Royaume-Uni qui va être prioritaire là-dessus après je pense qu'ils ont commandé d'autres vaccins parce que ce vaccin de Valneva ne sera disponible qu'au deuxième semestre 2021 et donc ils ont besoin de continuer avant et là pourquoi le processus de vaccination est lent c'est simplement parce qu'il y a un phénomène de pénurie et le fait qu'il n'y a pas assez de doses au niveau de l'Union Européenne du fait du retard colossal à l'allumage au niveau des commandes – Et alors est-ce qu'on peut déjà les Britanniques sont redevenus souverains depuis le 1er janvier dernier est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan de leur Brexit ? – Leur Brexit sur le plan économique pour le moment c'est difficile parce qu'ils sont encore en confinement donc ils confinent et ils vaccinent dans l'espoir de déconfiner le plus rapidement possible et de revenir à la normale sur le plan économique la conclusion qu'on peut en tirer c'est que toutes les prophéties de l'apocalypse se sont révéler complètement fausses je vous l'ai dit il n'y a pas eu du tout d'exode de la City l'accord obtenu avec l'Union Européenne est très bon et donc ils ont tous les ingrédients pour à l'avenir prospérer beaucoup mieux que l'Union Européenne donc je pense que le premier bilan est bon mais pour le moment évidemment c'est faussé avec le Covid parce que le pays est à l'arrêt comme une bonne partie d'ailleurs des autres pays en Europe et je pense qu'on pourra réellement commencer à voir des effets positifs à partir de 2022 alors vous proposez je le répète donc une pétition sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne sur le site référendum trait d'union frexit.org est-ce que vous pensez pas Charles-Henri Gallois que le Covid pourrait avoir raison entre guillemets de l'Union Européenne avant qu'un référendum puisse être organisé La problématique c'est ce que voudrait la logique en fait quand on voit le fiasco de l'Union Européenne et son idéologie dans cette crise du Covid-19 mais c'est un petit peu l'énergie du désespoir on voit qu'ils sont dans une orientation contraire à cela on voit qu'ils sont avec le plan de relance de l'Union Européenne qui est une sorte de fédéralisation et on voit aussi quelque part qu'ils veulent maintenant faire une Union Européenne de la santé comme je dis souvent l'Union Européenne de la santé en fait ça existait déjà ça s'appelle la destruction de l'hôpital public donc on voit l'efficacité de l'Union Européenne dans la santé dans cette gestion d'une crise du Covid-19 on peut dire que la dernière chose souhaitable c'est d'avoir une Union Européenne de la santé mais ils sont partis en fait dans ce domaine-là et on voit aussi des initiatives pour des projets industriels au niveau militaire en commun notamment entre la France et l'Allemagne ce qui est une absurdité totale au contraire on voit qu'ils sont toujours plus dans la fuite en avant et qu'ils essayent d'accélérer cette fuite en avant avec la crise du Covid-19 donc c'est tout le contraire il est d'autant plus urgent de signer cette pétition et de se battre pour obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne Alors exemple ce sera ma dernière question pour cet entretien Charles-Henri Gallois exemple de cette fuite en avant je lisais sur votre site donc Génération Frexit ce projet de loi climat qui a été déposé en Conseil des ministres le 10 février dernier prévoit un chèque alimentaire comme ce que l'on peut voir déjà aux Etats-Unis depuis de nombreuses années chèque alimentaire qui sert plusieurs millions de citoyens américains donc ce sera un chèque alimentaire pour les plus démunis à partir de septembre prochain pour vous c'est une usine à gaz C'est une usine à gaz c'est surtout malheureusement un signe de tiers-mondisation quelque part de la France on a l'impression des tickets de rationnement qu'on pouvait avoir pendant la guerre et donc évidemment qu'il faut aider les plus démunis c'est pas la question mais en fait c'est que quelque part c'est le symbole et c'est le symptôme d'une France en voie de tiers-mondisation et si on ne sort pas de ces griffes de l'Union Européenne si on ne reprend pas le contrôle en toute matière si on ne réindustrialise pas la France et aussi évidemment en l'espèce son agriculture et bien la France va continuer dans ce phénomène de tiers-mondisation parce que ce qui fait la richesse d'une nation ce qui lui permet d'échanger qu'on le veuille ou non c'est évidemment l'agriculture et l'industrie et un pays qui n'a plus ça en fait est un pays en voie de tiers-mondisation Justement cette tiers-mondisation Charles-Henri Gallois est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce chèque alimentaire les prémices de ce que justement on évoquait tout à l'heure avec Klaus Schwab et son intention d'imposer un revenu universel pour dit-il ceux pour qui il n'y aura plus d'emploi Oui mais c'est une sorte de en fait c'est un concept contrairement à ce que beaucoup aimé hier c'est un concept néolibéral de revenu universel de donner des miettes comme ça à quelques-uns qui n'auraient plus d'emploi mais je crois au contraire que ce que veulent les Français c'est travailler c'est avoir un emploi et contribuer à la fois à leur enrichissement et aussi évidemment par écocher celui de la France donc on est dans une logique complètement inverse plutôt que de donner un revenu universel il faudra au contraire travailler demain sur la réindustrialisation de la France Charles-Henri Gallouage donc je le répète vous êtes l'auteur de cet ouvrage Les illusions économiques de l'Union Européenne vous avez lancé en septembre dernier votre mouvement Génération Frexit dans lequel avec lequel vous lancez une pétition sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne sur le site je l'ai dit tout à l'heure si je le retrouve voilà référendum trait d'union frexit.org je crois que j'ai tout dit merci Charles-Henri Gallouage d'être venu sur notre plateau Merci à vous Merci à vous